Bonjour amis Capricornes, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope de décembre pour vous. Alors déjà, ce sera un mois d'anniversaire. Joyeux anniversaire pour tous les Capricornes qui sont nés du 22 au 31 décembre. Vous avez une chance insolente d'ailleurs, car l'amour et la chance sont au compteur. Alors, restez avec moi et vous allez découvrir tout ce que vous réserve ce magnifique mois de fête et d'anniversaire. A tout de suite. Amis Capricornes, donc en ce temps anniversaire, ceux qui sont du 22 au 31 décembre, ce ciel astral va avoir d'autant plus d'importance. Donc, écoutez bien, parce que ce que je vais vous dire de ce mois de décembre, ceux qui sont concernés par leur anniversaire, eh bien, ça va être pour vous l'éclairage, la lumière un peu de toute votre année solaire. C'est-à-dire de cette période à la prochaine période 2020 de maintenant. Enfin, la même que maintenant. Regardez, vous êtes ici pour l'instant. Là, regardez. Tout ce beau monde chez vous. Eh oui, vous êtes le signe de ce mois de décembre qui avait chez vous le maximum de planètes et d'astéroïdes. Regardez. Vous avez, on en a déjà parlé, comme pendant encore quelques mois, Pluton et Satur. Alors ça, ce sont des responsabilités. Mais on l'a déjà dit plusieurs fois, Capricorne, vous aimez les responsabilités. Comme la Vierge, comme le taureau, vous êtes un signe de terre. Et des trois signeux de terre, vous êtes celui qui apprécie le plus les responsabilités. Elles ne vous gênent pas, même si de temps en temps c'est pesant. Mais vous ne pourriez pas vivre sans avoir des responsabilités, qu'elles soient familiales ou au travail. Vous en vivez. Mais en début de ce mois de décembre, voilà de l'allègement pour vous. Regardez. D'abord, Cérès, qui est l'astéroïde de la moisson, va faire qu'en ce mois de décembre, vous allez moissonner. Les efforts que vous avez faits dans l'année, eh bien, vous allez en avoir, eh bien oui, des vendanges, c'est-à-dire des résultats, des récompenses. Ensuite, vous avez Vénus chez vous, amour, finance et Jupiter qui rentre chez vous en début décembre. Alors là, Vénus, Jupiter, c'est la chance pure. Là, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment gâtés. Si nous passons au milieu du mois, vous êtes ici. On est toujours dans les mêmes dispositions, ça ne changera pas de tout le mois. Et nous avons en même temps, en face, ici, donc, la lune qui est passée, qui passe vers le 15, 16 du mois, le 14, et qui va vous toucher. Il va y avoir quelqu'un qui va vous faire un aveu, une surprise même, qui va vraiment vous faire du bien et qui va vous remettre, comme on dit, en accord avec le monde. Ça, c'est sympathique. Et enfin, si on prend la fin du mois, au moment des fêtes, mais oui, au moment des fêtes, regardez, vous êtes là. Et le soleil, évidemment, c'est justement votre anniversaire. Le soleil rentre chez vous jusqu'à la fin décembre, évidemment, pour ceux qui sont, comment dire, donc, de, ah pardon, excusez-moi, de la fin décembre, donc jusqu'au 31, votre anniversaire, avec Jupiter chez vous. Jupiter, c'est vraiment la planète de chance, des opportunités, vraiment formidables. Et en face, vous avez le non-or, ça veut dire que cette fin du mois de décembre, pour vous, il va y avoir une grande maîtrise. Vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais là, vraiment, des récompenses qui vous attendent et qui se versent sur vous d'une façon importante. Donc, pour vous, amis Capricornes, des choses magnifiques en ce mois de décembre. Voilà. Amis Capricornes, je vais invoquer l'oracle pour vous maintenant. Nous allons voir les énergies générales, globales de ce mois de décembre, puis, le côté purement relationnel, amoureux. Ensuite, nous verrons le côté professionnel, le côté des activités, puis, vous aurez le conseil de la mère universelle, et enfin, votre surprise. Alors, nous commençons par les énergies générales, globales de ce mois de décembre. Concentrez-vous sur la lumière. Alors, vraiment, amis Capricornes, vous allez être en lumière vous-même pendant ce mois de décembre, ce qui veut dire que de belles choses, de bonnes choses vont vous arriver. Vous allez clarifier des situations. Vous allez être porté dans la lumière. Et vous-même, vous devez vous concentrer sur cette lumière. Voyez ce tournesol magnifique qui symbolise, bien sûr, le soleil, puisque le tournesol est une plante héliotrope qui tourne avec le soleil, qui se tourne tout le temps vers le soleil. Donc, c'est vraiment le symbole de se tourner vers la lumière. Donc, en ce mois de décembre, pas de côté sombre, pas de froideur, de l'amour, des belles choses qui vous arrivent généralement, globalement, et surtout, de la chaleur, de la lumière. Libérez des jugements libres d'aimer. Ce sera vraiment un temps pour faire ce que vous avez au fond de votre cœur, ce que vous avez au fond de vous-même. Il ne faudra surtout pas vous empêcher. Que pensent les uns ? Que pensent les autres ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Eh bien, c'est vraiment un mois pour écouter ce que vous avez au plus profond de vous et un mois pour être libre d'aimer, comme vous l'entendez. Les énergies vous porteront vers cela. Et regardez, vous voyez le pouvoir de l'attraction. Alors, si vous êtes déjà en couple, par exemple, même si là, on est sur des énergies générales, mais il est évident qu'il y a un pouvoir de l'attraction. Si vous n'êtes pas encore en couple, eh bien là aussi, il y aura certainement quelqu'un sur votre route qui vous attirera. Mais c'est vrai que là, nous sommes quand même dans le côté général. Donc, quel que soit ce qu'il se passe sur votre route, eh bien, il y aura une attraction. C'est-à-dire que de votre part à vous, mais aussi de la part d'en face. Ça peut être bien sûr relationnel, mais cela peut être tout autre chose. Vous pouvez à ce moment-là attirer à vous la chance, tout simplement le bonheur. Alors, pensez-y, en tous les cas. Ce sont vraiment des énergies pour regarder vers la lumière. Ne regardez pas en arrière, ne regardez pas à gauche, ni à droite. Regardez devant et surtout avec grande confiance. La liberté. Alors, vous en manquez souvent de liberté. Pourquoi ? Ce n'est pas que vous ne soyez pas libre, mais vous ne vous permettez pas d'être libre. Vous êtes un signe capricorne, vous prenez vos responsabilités très, 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 très au sérieux. Et c'est très bien. Mais si vous n'avez pas vraiment de responsabilités, vous êtes tout le temps sérieux. Eh bien, regardez, en ce mois de décembre, vous allez pouvoir vous éclater, comme on dit, mais au vrai sens du terme. Éclater tous les compteurs, éclater les schémas, éclater les barrières. Et vraiment, vous allez respirer, prendre une grande respiration avec de la chaleur, même s'il pleut, même s'il fait froid. Votre cœur, vraiment, sera plein de chaleur, votre corps aussi. Et vraiment, vous aurez de belles choses aussi qui vous arrivent de l'extérieur. Il faut vraiment vous laisser aller. Ce n'est pas facile pour vous, mais vraiment, faites confiance, lâchez prise, laissez aller. Et vous verrez ce qui arrive vers vous. Ce sera magnifique. Alors, nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel, voire amoureux. La foi sans faille. Ce que cette carte oracle nous montre, c'est que vraiment, eh bien, ce sera un temps pour avoir confiance dans l'autre. Si vous êtes en couple, notamment, ne craignez rien. Vous passerez de magnifiques, de merveilleuses fêtes avec aucune crainte aux alentours, aux environs. Si vous êtes seul, eh bien, croyez en votre destin amoureux. Ou bien, vos amis, vos amitiés qui viendront vous soutenir. Croyez-le parce que vraiment, ce sera le cas. L'enchantement silencieux. On dit toujours que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Eh bien, vous n'êtes pas quelqu'un qui déborde, qui va dire aux autres, j'en suis heureux, je suis heureux. Voilà. Non. Vous êtes vraiment quelqu'un qui gardez les choses vraiment à l'intérieur de vous-même. Cet enchantement silencieux, eh bien, précisément, nous montre que on ne dirait pas quand on vous voit, mais vous serez dans un grand, grand, grand bonheur. Voilà. Et si vous êtes seul, eh bien, sur votre route, va certainement se pointer un nez qui vous conviendra parfaitement bien. La folie d'aimer, vous voyez ? Cette folie d'aimer, si vous êtes en couple, évidemment, vous entraîne. Mais si ce n'est juste qu'un simple côté relationnel, eh bien, vraiment, vous serez admiré, aimé, porté. Vraiment. Vous serez dans un mois de décembre où on cherchera votre amitié. Et si vous êtes seul, eh bien, vous ne le resterez pas en ce mois de décembre. C'est presque une certitude. Regardez bien autour de vous. Alors, vous voguerez entre, justement, vous voyez, l'expression, l'intériorisation, l'intériorisation, l'expression. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y avait un enchantement silencieux. Mais, l'oracle vous dit qu'il est temps, quand même, de vous exprimer. Car, en effet, cet enchantement silencieux, ce silence, cette intériorisation, pardon, peut être très, très bien. Mais, en décembre, les énergies veulent que vous avanciez. Alors, si quelqu'un vous plaît, eh bien, faites-le lui comprendre, voire même, proposez-lui un joli petit rendez-vous pour un café ou quelque chose de simple. Mais, en tout cas, avancez-vous. N'ayez pas peur, ayez confiance. Cette intériorisation que vous avez faite depuis un moment qui est en vous, sans doute, peut être, par rapport à quelqu'un. Ou bien, vous n'osez pas dire quelque chose à votre compagnon, à votre compagne. Eh bien, c'est le moment. C'est le moment, vraiment, de partager les choses, en ce mois de décembre. Parce que, les énergies font que ce sera bien accueilli, bien compris. Et, vous vous en sentirez beaucoup mieux. Vous serez vraiment sur une voie, véritablement, de sentiments, de bons sentiments. Alors, voilà pour vous, en ce mois de décembre, au point de vue relationnel ou amoureux. Voyons maintenant vos activités, voire bien votre côté professionnel. Alors, vous voyez, donc, Ami Capricorne, même lorsqu'on parle de travail ou d'activité, quelle qu'elle soit, eh bien, on parle de grande maîtrise. L'animal totère. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Ce qui veut dire qu'actuellement, soit dans votre travail, soit dans vos activités, soit dans vos demandes d'emploi, soit si vous avez une entreprise, vous maîtrisez totalement, vous êtes droit dans vos bottes, et vous maîtrisez totalement vos activités, votre destin, votre avenir. Vous savez où vous êtes et vous savez où vous allez. Et regardez, on vous dit que vous le faites en communication de cœur. Voyez, ce mois de décembre est vraiment tourné vers le cœur. Vous pourrez faire ce que vous voulez, vous n'y couperez pas. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Lorsque je vous dis qu'il faut vous tourner vers les autres, qu'il faut vous ouvrir un peu, enlevez un peu de cette distance. C'est Noël, mes amis Capricorne, c'est Noël ! Et même si vous ne fêtez pas Noël, et bien c'est la fête, la fête du cœur, hein, voilà. Le mental positif, faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Une fois de plus, faites-vous confiance, même dans vos activités, même dans votre travail, faites-vous confiance, positivez, positivez. C'est vrai que parfois, vous êtes assez lucide, hein, vous êtes un signe, vous faites partie des signes zodiacs les plus lucides sur les autres êtres humains, sur les ennuis de la vie. Et bien, pour une fois, en ce mois de décembre, on laisse tout de côté en positive. Voilà, hein, regardez, le mat. Le mat est l'arcaine 21 du tarot de Marseille. Il y en a qui l'appellent 0. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier, et on revient avant le battleur. Alors, que ce soit 22 ou 0, le mat est celui qui a fait un grand trajet de route et qui revient à la veille d'une nouvelle existence. Et bien, cela vous engage vraiment, en ce mois de décembre, à prendre enfin une route, ou à prévoir pour janvier et le reste de l'année, de prendre une route qui, enfin, vous convient. En effet, vous avez une réflexion à faire, tout de même, sur comment vous êtes arrivé là, où en êtes-vous ? Vous voyez que le mat prend son bâton de marche, de pèlerin, son baluchon et s'en va, et il n'écoute personne. Donc, vous voyez qu'en ce mois de décembre, il faut un certain lâcher prise du positif, de l'amour. Et vous verrez comment vous repartez en janvier, mais vous ne repartirez sûrement pas sur la même base que celle que vous avez vécue cette année. Alors, maintenant, voyons pour vous le conseil de la mère universelle. Notre-Dame du jardin d'abondance. Alors, ce conseil de la mère universelle est d'autant plus important pour vous, Capricorne, si vous avez votre anniversaire, c'est-à-dire les Capricornes compris entre le 22 et le 31 décembre, alors vraiment plein pot dans les fêtes. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que vous savez que l'année, le moment de l'anniversaire, induit toujours l'année solaire, donc jusqu'en décembre prochain, à venir. Donc, Notre-Dame jardin d'abondance nous montre que cette année, vous allez récolter, vous allez vraiment être dans l'abondance. On va venir vers vous, vous allez obtenir des résultats. Donc, vous voyez qu'une très belle carte, ce conseil est vraiment d'accepter cette abondance, conserver cette abondance, c'est-à-dire n'allez pas encore vers autre chose. Déjà, récoltez ce que vous avez fait jusqu'à présent et vous pourrez repartir effectivement sur d'autres bases, mais n'oubliez pas de passer par la récolte. Eh oui, c'est important, c'est bien de donner, mais il faut aussi savoir recevoir, et ça n'est pas si simple. Alors, maintenant, votre surprise, amis Capricornes ! Oh, le moment de la surprise ! Allez ! Regardez ! Une surprise magnifique, puisque justement, qui vous colle parfaitement bien. Ouvrez les portes, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous, faites confiance, et vous allez trouver derrière un arc-en-ciel. Quelque chose de magnifique ! Voilà pour vous, amis Capricornes ! Et je vous dis donc joyeux anniversaire pour ceux qui ont leur anniversaire en cette période du mois de décembre, et je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année ! À bientôt !